Durant mon enfance et ma jeunesse, je constatais de plus en plus souvent que je possédais des capacités particulières qui, émanant de moi, étaient de nature à exercer une influence apaisante ou curative sur les gens et les animaux. L'Origine de Groening L'Origine de Groening L'Origine de Groening Là, j'ai fait l'expérience de Dieu, dans chaque buisson, dans chaque arbre, dans chaque animal et même dans les pierres. En peu de temps, je me suis senti en sécurité, car ici, je n'étais pas aussi seul. Dans mon enfance, j'ai aussi pu constater que les animaux, considérés généralement comme craintifs ou même méchants, se montraient bienveillants et dociles à mon égard. Je parlais à tous les animaux. Bref, nous nous entendions très bien. Je pouvais rester là et songer pendant des heures. En réalité, je n'avais aucune notion du temps et j'avais toujours l'impression que toute ma vie intérieure se fondait dans une immensité infinie. Dans sa famille, le petit Bruno était de moins en moins compris. Il recevait souvent des coups et on le prenait pour un cinglé qu'on laissait de côté. Bruno est mon cousin et mes parents racontaient ceci. Petit garçon, c'était déjà en quelque sorte un original, comme on dit. Il allait souvent se promener dans la forêt et il s'est mis tout à coup à récupérer du pain à la maison. Les parents se demandaient pourquoi et il a dit que voilà, il devait faire des provisions de pain et le faire sécher. Puis, il voulait l'enterrer dans la forêt car il croyait et même il disait qu'une guerre allait arriver et qu'ainsi, ils auraient quelque chose à manger plus tard. Oui, les parents étaient surpris qu'ils réagissent ainsi et ils n'y ont pas trop fait attention parce qu'il était de toute façon un peu différent de ses frères et sœurs. Dans une déclaration sous serment faite en 1949, August Gröning s'est exprimé ainsi au sujet de son fils Bruno. Il pouvait même prédire des événements particuliers, comme le début et la fin de la guerre 14-18. Il avait prédit aussi la mort de sa mère, ainsi que le début de la guerre 39-45. Il a tout vu et tout prédit. De plus, il avait encore une qualité particulière, qui lui permettait de guérir les gens de leur maladie et de les soulager de leur souffrance. C'était très intéressant pour nous d'entendre parler de telle chose, du temps où il était petit garçon. Sa mère l'emmenait déjà dans des hôpitaux, car les patients le réclamaient. « Amène donc le petit Bruno, quand il vient nous voir qu'il est assis là et qu'il parle avec nous, nous ressentons un grand calme et nous nous sentons beaucoup mieux. » « Mère, tu peux encore m'entendre ? » « Grand-mère, tu ne vas pas mourir. Tu vas bien. » Bruno Gröning évoque plus loin dans ses mémoires « Déjà quand j'étais petit, des personnes malades étaient délivrées de leurs maux en ma présence. Ainsi, constamment, j'étais directement attiré par les malades. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada